Revenir sur le bleu, voilà, et là on y est. Salut c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux et en salle de cinéma. Je pense qu'il cartonne, c'est pas pour rien, c'est un film super beau. Denis Villeneuve, franchement, il cartonne dans ce genre de film néo-noir. Et on peut pas passer à côté du look visuel du film. Notamment avec ces fameux yeux bleus qui viennent vraiment contraster avec l'ambiance très très chaude du film. Je pense qu'on doit avoir une température qui est aux alentours de 9000-12000 Kelvin tout au long du film. Histoire de donner des chiffres, à peu près. Donc du coup voilà, on a une ambiance très très chaude et on a des yeux à l'opposé très bleus qui viennent adoucir cette ambiance très dark je trouve. Et ça fonctionne très bien, mais voilà du coup on retrouve une certaine dualité visuelle. Et je trouve que c'est assez fort. On va être honnête, franchement, t'aurais balancé un effet comme ça, yeux bleus, sur un de tes portraits, sur Instagram, il y a de ça quelques mois ou quelques années. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Tu te serais fait chambrer dans les commentaires. T'aurais pris trop cher. C'est un effet, quand tu le regardes, franchement, il fait hyper kitsch. Il sonne un petit peu débutant, tout simplement parce qu'il est trop choquant pour les yeux. Ça pique un peu les yeux, d'ailleurs on peut se le dire. D'ailleurs, il y a cette affiche de film qui est vraiment ratée je trouve. Ce poster fait vraiment un petit peu ridicule. La tête de Paul Atreide est même pas ressemblante. C'est aussi le problème avec cette technique. On peut vite perdre le regard naturel du sujet. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe sur ce poster-là. C'est un petit peu en plus un fourre-tout. Personnellement, je suis un petit peu moins fan. Ça sonne un petit peu blockbuster. Un peu moins mature, avec moins de caractère. C'est certainement une demande de la production. On doit pouvoir voir tous les acteurs du film dessus. Et bizarrement, dans Photoshop, c'est très très simple à mettre en place. Tu te dis que c'est très choquant, ça doit être très technique. Et ben non, franchement, c'est hyper rapide à mettre en place. D'abord, on va se faire un petit shooting improvisé dans 1000 journées. J'envoie un prompt qui ressemble à un close-up portrait de Timothée Chalamet avec un petit peu de poussière, de dust en arrière-plan, histoire d'avoir un peu de particules. On sent avec de la pratique que ça ne fait pas vraiment une vraie photo. Bon bref, ce n'est pas le sujet. On bascule dans Photoshop. Et vous allez voir que ça va être très très rapide de faire ça avec seulement trois calques. Un calque pour déceinturer et enlever ce côté jaune. Un autre calque qui lui va nous permettre d'éclaircir et d'attirer le regard sur la zone la plus importante de notre photo, à savoir les yeux. On doit éclaircir un petit peu trop les yeux pour avoir cet effet-là. Et préparer justement notre effet couleur qui lui va se passer sur un deuxième calque. Alors il est possible de le faire sur différents calques. Personnellement, moi je vous recommande la courbe. C'est pour moi le meilleur algorithme dans Photoshop pour modifier la luminosité et la couleur. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va pouvoir se servir des couches rouges, vertes et bleues pour attribuer une nouvelle couleur. Et là en l'occurrence, on va dans un premier temps se focaliser sur la couche bleue pour avoir plus de bleu. Et ensuite la couche rouge pour avoir plus de cyan. Alors j'espère que tu sais un petit peu comment utiliser les courbes. Sinon franchement tu testes, tu te fais plaisir, tu vois direct comment ça fonctionne. Alors au début je t'ai parti pour faire un rendu avec une lumière assez blanche. Puis du coup je me suis dit qu'on allait relever le défi et partir d'une lumière jaune. Donc du coup il va falloir faire abstraction du jaune. Alors la première chose à faire c'est déjà pour moi d'ouvrir une courbe. Peu importe, on va venir éclaircir, qu'on s'en fiche. Ce qu'il va falloir faire c'est surtout créer une sélection au niveau des yeux. Pour ça le lasso ça me paraît très très bien. On y va comme un porc, tac tac tac. Hop, on essaie de faire ça bien quand même, je rigole quand même. Hop, une belle sélection. Je vais pouvoir l'intervertir pour créer du noir. L'intervertir encore une deuxième fois. Ça y est, j'ai mon dodge au niveau des yeux. Et ce que je vais faire c'est surtout commencer à créer du bleu. Donc je vais juste garder celui-là. Et là je vais le renommer blue. Et alors la première chose à faire c'est déjà d'avoir une ref. Celle-là me plaît bien mais elle est peut-être pas assez lisible. Je vais me prendre celle-ci. Hop. Clac. Retourner dans Photoshop. Me mettre ma ref. Essayez de pas la déformer quand même. Voilà. Donc on a un bleu assez puissant. Peut-être même un peu kitsch à mon goût. Mais bon. Ça vient bien contraster avec le jaune. Ils l'ont vraiment appuyé. Je pense que c'est pas pour rien. Il y a une DA assez prononcée. Du coup on va essayer de faire la même chose. Alors je vais réinitialiser. Waouh. Je pense qu'on peut garder quand même la luminosité. Et surtout se rendre sur la couche bleue. Tac. Et voilà. On va venir quand même l'accentuer. Je pense que ça va pas suffire dans les gris moyens. Je suis assez surpris. On va pouvoir l'augmenter ici. Alors là on arrive à avoir un violet. On va se rendre sur la couche rouge. Pour aller chercher à l'inverse du cyan. Et voilà. Le résultat il est là. Je pense qu'on peut même peut-être s'abstenir de celle-ci. Ouais non. Ça fait beaucoup trop jaune. Voilà. Le résultat il est là. Et et et. On a un petit peu trop violé. Du coup ce qu'on va faire c'est. Voilà. L'annuler un petit peu ici. Alors du coup il y a du vert qui apparaît ici. C'est pas très joli. On va voir si on peut pas faire autre chose. Voilà comme ça je pense qu'on a une bonne base. Alors ce qui m'ennuie c'est ce vert qui apparaît ici. Pas joli du tout. On va remettre le dodge. Et voilà on a une bonne base. Alors on est un peu violé à mon goût. J'ai bien envie de recommencer. Nous avons mis au point une nouvelle méthode en nous servant de ce que nous avions appris antérieurement à partir des centaines de plans d'yeux bleus du premier opus. Il s'agit d'un système d'apprentissage automatique, un algorithme. Alimenté par ces plans issus du premier film, capable de repérer des yeux humains dans une image, ce qui nous donnait une teinte mat pour les différentes régions de l'œil. Tu peux le faire peut-être avec la teinte saturation et la coche, la petite case colorisée. Mais bon, je pense que t'auras moins bon résultat. Tout simplement parce que l'algorithme de la courbe est extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il vient jouer sur la couleur, la saturation et en plus la luminosité. T'as les trois d'un coup. Et en plus tu peux faire ça sur les tons foncés, à savoir les pixels noirs, les pixels moyens, à savoir les gris. Et ensuite les pixels clairs, à savoir les blancs. Franchement, c'est top. Donc voilà, je t'invite vraiment à te faire plaisir avec cet effet-là. Viens le tester sur différents types de portraits. Essaye de voir comment tu peux l'améliorer, comment tu peux te l'approprier. Et surtout, essaye de le tester avec différentes températures de couleurs, notamment si t'as des photos neutres, avec une balance des blancs neutres. Voilà, je pense que t'as pas besoin de la saturation. T'as pas besoin de désaturer. Passe directement à l'effet éclaircissement, où tu viens éclaircir les yeux. Et ensuite, l'effet de couleurs. Voilà, deux calques, ça devrait suffire. Je le dis toujours, Tomoyer, si t'arrives pas à avoir la bonne couleur et la bonne luminosité avec deux calques, c'est que tu t'es trompé de technique. On va recommencer. Alors on a notre rêve. Du coup, la première chose à faire, je pense que c'est déjà de créer une teinte saturation. Sur les yeux, on va venir sélectionner les yeux. Voilà, parce que je pense que sinon le jaune va nous poser problème. Donc vous pouvez partir d'une base bien grise. Tac. Je vais venir l'inverser. Voilà, pour remplir en noir. Et encore une fois, du coup, pour avoir mon effet uniquement sur les yeux. Voilà, ça va plus vite, je trouve. Je vais juste peaufiner mon réglage, sinon ça va poser problème pour la suite. Voilà, avec une meilleure sélection. Hop. En rempli en blanc. Clac, clac, clac. Ok. On va juste mettre un petit contour progressif à 1. Voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus doux. Deuxième chose, c'est d'avoir un dodge. Pour ça, on vient venir éclaircir uniquement les yeux. Je fais une copie de mon masque de fusion. Je garde du coup un contour progressif. Voilà, je pense qu'on peut bien exagérer. Ok, ça me paraît bien. Donc ça, c'est uniquement pour mon dodge, avoir plus de luminosité sur les yeux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Je vais le réinitialiser pour cette fois-ci apporter uniquement de la couleur sur, 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 je pense la couche rouge. On peut essayer, en essayant d'avoir plus de cyan. Alors, c'est un peu trop vert à mon goût. Je pense qu'on va directement tester la couche bleue. Voilà. Et là, on a notre effet. On va pas aller trop loin, mais quand même, ça vient bien popper. Vous voyez, alors là, on a un bleu assez rouge. Je pense qu'on va pouvoir ramener un peu plus de cyan. Voilà, comme ceci. Cool, hein ? Et voilà, on a notre effet. Assez rapide, un peu kitsch, mais bon, c'est l'effet d'une. C'est pour ça que ça claque. Voilà. Donc d'abord, on vient bien des sats, que lui, on peut renommer effet bleu. Rapide comme l'éclair. Et ça choque bien. Je pense que pour Instagram, vous allez faire votre petit effet. Donc tu vas voir, c'est une technique qui est ultra facile, ultra rapide à mettre en place. Ça peut se faire sur deux calques. Je suis un petit peu pointuée, donc du coup, j'en ai fait trois. Le premier, ça consiste tout simplement à désaturer les yeux pour repartir sur une base neutre. Ensuite, on vient éclaircir, car comme tu peux le voir, il y a un petit peu trop de luminosité dans les yeux. Puis c'est pas mal, hein, puisque ça permet d'attirer le regard. C'est quand même la zone la plus importante, hein, sur un portrait. Après, et ensuite, on vient rajouter ce bleu. Et ça se passe pas uniquement sur l'iris, comme on pourrait le penser, hein. Ça se passe aussi sur le blanc des yeux. Je pense que c'est ce qui donne aussi cet effet kitsch. Le bleu dans le blanc de l'œil, ça fait un peu kitsch, hein. Ça fait un peu naze aussi. Mais franchement, quand tu le regardes de près, surtout sur un close-up, tu te dis, merde, ça claque, en fait. Bon, voilà, essaye de tester ça et de me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Si t'as pas envie de tester, dis-le-moi aussi. Ça me plaît d'avoir toutes sortes de retours, constructifs ou pas. Ça aide à faire avancer l'opinion publique. Voilà, revenez dans les commentaires, donc, pour me dire si vous avez envie de me voir tester une nouvelle technique sur un film en particulier. Je suis très, très fan des films et j'adore les posters, les affiches de films. Voilà, je suis un grand fan de cinéma. Voilà, revenez dans la description aussi, il y a pas mal de ressources pour passer au niveau supérieur sur Photoshop, sur Lightroom, ou sur une technique bien précise comme le Doge & Burn, la netteté, la double exposition pour faire du photomontage. Il y a même des articles sur le blog La Retouche Photo que j'écris de temps en temps, voilà, pour avoir des techniques bien précises, pour avoir un petit peu d'actu aussi ou encore découvrir des artistes en particulier. D'ailleurs, revenez dans les commentaires pour vous partager n'importe quelle info. Je pense qu'on est intéressé. Quand on est passionné, on s'intéresse à tout. Moi, je suis un grand fan de l'image et je lis un petit peu tout ce que je trouve sur l'image. Voilà. On reviendra bien sûr dans une prochaine vidéo pour parler de mid-journée et se faire des shootings, de la retouche en détail, car mid-journée, comme tu connais, c'est de la I, donc forcément, il y a certains défauts. On verra donc dans de prochaines vidéos comment on peut corriger ces défauts-là. Et voilà, il y a plein de choses bien sûr à mettre en place sur un grand passionné, j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche. Sous-titrage Société Radio-Canada